... Toutes les sculptures du Retable sont restaurées à Paris, à l'atelier du laboratoire de centre de recherche et de restauration des musées de France. Et donc là à Paris, c'est la même chose que ce qui se passe ici à Colmar, c'est-à-dire extraordinaire, découverte extraordinaire. Tout à fait au début de la restauration, on croyait même que la polychromie qu'on avait sous les yeux, que, en résumé, c'était une polychromie du XVIIIe siècle, qui avait quelques restes de la polychromie originale du début du XVIe siècle. Et la Révolution, en fait ce qu'on voit, c'est la polychromie, vraiment, du début du XVIe siècle. Et les carnations, les visages, quand on voit tous les apôtres les uns à côté des autres, on se dit c'est fou, le peintre qui a fait ça, il leur a mis des visages avec des carnations tout différentes. Il y en a un qui est tout rouge, sanguin, on a l'impression vraiment qu'il est très énervé tout le temps, et l'autre il a un visage très clair, on voit la transparence des veines, il y a une superbe qualité de la polychromie que les visiteurs vont redécouvrir l'année prochaine.